Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto, vendredi 26 janvier 2024. On a décidé pour ce Morning de vraiment mettre les petits plats dans les grands, vous allez voir. Je pense que ça mériterait un maximum de likes. On fait de la macroéconomie, un peu d'analyse boursière, les toutes dernières actualités et en particulier je vais vous expliquer pourquoi l'ETF Ethereum va faire piller les cryptos le jour où il sera accepté. Et vous le savez ces derniers temps je recherche à fond des dossiers un peu similaires à TAO. Je vous ai posé des questions et comme souvent c'est la communauté qui me sort des petites pépites, je vous fais une analyse d'un dossier justement dans le secteur de l'IA, on terminera par ça. Pour commencer bien évidemment on va parler de la Banque Centrale Européenne. On le savait bien évidemment qu'ils allaient maintenir les taux. Un peu comme la semaine prochaine il y aura la Fed qui va aussi faire sa réunion, il y aura un statu quo. Ce qui est intéressant c'est le discours et là j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil. Maintenant ça a rassuré en particulier les marchés boursiers. Les taux sont au même niveau qu'ils étaient, voilà ils n'ont pas bougé. Et seule indication du calendrier, Christine Lagarde s'est contentée de maintenir ses propos tenus à Davos la semaine dernière sur une première baisse probable à l'été. Nous devons avancer davantage dans le processus de désinflation avant d'avoir suffisamment confiance que l'inflation va atteindre l'objectif des 2% de façon durable. Donc c'est un message mine de rien en trame de fond plutôt bien accepté par le marché. Et vous allez voir si on regarde le CAC 40, il y avait vraiment beaucoup de fébrilité le matin en particulier. Le marché a plié et regardez suite au discours de Christine Lagarde, les marchés donc qui finissent sur un petit plus 0, 11% mais surtout il était plutôt sur une grosse baisse et il est super bien repris, le marché a été bien interprété, en particulier le Dow Jones et le Nasdaq qui remontent plutôt bien par rapport à ce discours de Christine Lagarde. On sent que la baisse des taux ne devrait pas tarder, elle parle d'avant l'été. Avant l'été c'est vague, ça peut être au printemps, ça peut être au mois de mars comme l'espèrent encore les marchés financiers. Donc si c'est au mois de mars, c'est dans moins de 2 mois, on verra si c'est confirmé parce que ça peut être un accélérateur en particulier, ça va apporter énormément de liquidité sur les marchés boursiers mais surtout, surtout, les marchés crypto qui sont les marchés les plus risqués en général sont encore plus sensibles à l'apport de liquidité et donc à la baisse des taux. Ensuite, ça c'est une exclusivité comme d'habitude et qui va être repris par tout le monde ensuite, c'est que c'est une très très bonne nouvelle, c'est une première mondiale, c'est la banque Raiffeisen qui propose des cryptos sur son application mobile c'est une première en Europe pour une banque, imaginez c'est une banque de réseau c'est comme si la Société Générale ou le Crédit Agricole, la banque autrichienne propose à ses clients particuliers d'investir directement dans des cryptos, c'est une première, vraiment c'est incroyable depuis l'application Bancaire Mobile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez vous êtes sur votre application mobile, moi j'ai plusieurs comptes en banque mobile et bien directement acheter des cryptos, donc je trouve que c'est un énorme pas en avant bien évidemment l'ETF Bitcoin va accélérer l'adoption, on est bien d'accord pour l'instant sur le cours du Bitcoin c'est pas faramineux, mais grosso modo en termes d'adoption c'était une très très bonne nouvelle je pense qu'il n'y avait pas eu l'acceptation de l'ETF Bitcoin, il n'y aura pas eu ce genre d'évolution et je pense que c'est une très très bonne nouvelle et est-ce que ça va se généraliser ? Parce que c'est le partenaire technologique de cette offre c'est la plateforme Bitpanda qui est d'ailleurs en discussion avec d'autres banques européennes parce qu'ils espèrent faire généraliser ce mécanisme et le proposer pourquoi pas à la Société Générale qui est en France pour moi la banque la plus crypto-friendly ensuite c'est intéressant les options, ils ont perdu en crédibilité ces derniers mois je trouve qu'ils fonctionnaient très très bien en 2020, dans ces années-là, 2019-2020 parce qu'ils traduisent l'appétit des institutionnels et là mine de rien ils sont en train de retrouver un peu ces lettres de noblesse vous savez les options, c'est vraiment les institutionnels qui parient à une date donnée et la clôture des options c'est le dernier vendredi du mois, donc c'est aujourd'hui et on verra les options, je crois que ça clôture entre 11h et midi et regardez comme ils sont bons, le Max Payne il est à 41 000 dollars donc mine de rien, et il était à 41 000 dollars en début de mois on voit qu'on n'est pas si loin du Max Payne et donc on peut se dire qu'il a peut-être repris un peu de crédibilité et donc on va aller regarder celui du mois prochain donc le dernier vendredi du mois c'est le vendredi 23 et là il est à 43 000 donc il annonce entre fin janvier et fin février une hausse du Bitcoin c'est déjà pas mal parce que dans le contexte actuel je vous l'ai dit je trouve que le Bitcoin, on ira voir la partie graphique je le trouve un peu frileux et surtout il fait des plus hauts de plus en plus bas j'ai l'impression qu'il va replier, je vous en ai parlé hier et je vous ai aussi dit dans ce cas là s'il se replie, trois dossiers qui peuvent être intéressants ça a l'air de se confirmer, on va aller voir les graphiques comme d'habitude dans la seconde partie ensuite 01.net et un petit coucou à Florian Bayard vous savez je trouve que c'est un journaliste qui fait des très très beaux articles qui nous explique que l'IA et la crypto vont faire exploser la consommation de data center en particulier bien évidemment et je suis le premier à en parler je cherche comment investir dans le minage de Bitcoin et ce qui se passe c'est que l'IA c'est des énormes data centers très gourmands en énergie et d'ailleurs on n'en parle pas autant qu'avec le minage du Bitcoin on ne dit pas que l'IA il va falloir attention ça consomme autant que le Venezuela, autant que tel pays je trouve qu'on n'en fait pas des caisses comme on l'a fait avec le Bitcoin donc je trouve qu'il n'y a pas le même équilibre en tout cas il n'y a pas le même acharnement qu'on a eu avec le minage du Bitcoin et lui il en parle et c'est intéressant parce qu'il explique vraiment que l'IA ça va consommer de folie et surtout vous avez ce qui est le minage centralisé où vous savez vous passez par des data centers et nous en tant que particulier vous pourrez prendre des participations dans des firmes de minage et donc ça forcément ça va être une offre qui va exploser qui peut très très bien marcher parce que je pense qu'il y a la demande qui repart et on se rend compte que le minage du Bitcoin c'est une activité qui est très très rentable qui dépend du cours du Bitcoin mais pas que en bear market les mineurs se sont gavés en particulier grâce aux ordinales où parfois les frais de transaction, souvenez-vous, ont eu des pics et rapporté même plus que les nouveaux Bitcoins minés donc le minage c'est vraiment un business très très florissant et les deux vont être très gourmands en énergie je suis impatient de voir les articles où on va pareil comme on l'a fait on nous a rabâché avec le minage du Bitcoin et vous le savez on en a parlé récemment le minage du Bitcoin est à grosso modo 53-54% eco-friendly donc réalisé avec des énergies renouvelables là par contre vous n'avez pas vu beaucoup d'articles en parler on en a beaucoup parlé nous par contre sur cette chaîne ça c'est un truc assez fou on en a parlé hier c'est Bitwise qui s'est vraiment attiré la sympathie du milieu des cryptos c'est assez dingue ils ont communiqué ouvertement leur adresse et incroyable ils ont reçu des milliers de donations en quelques heures et incroyable ils ont reçu vous savez des ordinales et en plus des ordinales assez rares donc c'est vraiment complètement bénef pour Bitwise je crois que je vais faire une demande moi aussi d'un ETF Bitcoin même si je n'ai pas beaucoup de chance de l'avoir mais je vais tenter ma chance et je vais communiquer pareil mon adresse Bitcoin on verra si je vais recevoir peut-être que c'est le business du moment de faire comme l'a fait Bitwise mais c'est assez fou quand même comme quoi la communauté peut surprendre des milliers de donations en quelques heures pour Bitwise ensuite ça c'est intéressant c'est qu'il y a eu pour la première fois par rapport à le Bitcoin ETF il y a eu énormément d'achats des 11 principales sauf qu'en face il y avait Grayscale qui vendait mais il y avait tellement d'achats en particulier de BlackRock et de Fidelity que ça venait compenser jusqu'à aujourd'hui les ventes de Grayscale ce qui se passe c'est que les ventes d'ETF Bitcoin, Grayscale ont légèrement baissé par contre forcément à un moment donné les achats de Bitcoin ETF BlackRock et Fidelity vont commencer à baisser ils ne vont pas en acheter 500 millions de dollars tous les jours et donc malheureusement le trend commence à être négatif pour la première fois depuis le lancement est-ce que ça va faire plier le Bitcoin ? je pense qu'à court terme ce qu'on va attendre bien évidemment de manière très frileuse on attend la fin des ventes de Grayscale parce qu'à un moment donné BlackRock et Fidelity n'avaient pas prévu de passer des jours et des jours à acheter des ETF juste pour compenser les ventes de GBTC et donc on va voir ce qui va se passer peut-être que c'est là que ça va décrocher un peu sur le Bitcoin justement parce que malheureusement Grayscale continue à vendre un peu moins je crois que c'est 500 millions hier mais c'est quand même des montants assez dingues encore de GBTC on ne comprend pas trop ce qu'ils veulent faire en fait finalement et ça justement on va parler le dossier spécial l'exclusivité de ce journal c'est que grosso modo on nous explique que l'ETF Ethereum a beaucoup de chances d'arriver bientôt l'équivalent du 10 janvier c'est le 23 mai et même si ce n'est pas le 23 mai il y a pas mal d'échéances entre mai et le mois d'août justement mais un peu comme l'ETF Bitcoin l'équivalent du 10 janvier c'est le 23 mai donc mine de rien c'est dans 4 mois ça pourrait assez vite ça pourrait venir assez vite surtout que vous savez il y a BlackRock dans la partie et BlackRock en général vous le savez ce sont les champions du monde je crois que dans leur histoire BlackRock a eu un seul refus ETF et c'était pour des raisons assez troubles ils ont eu un seul refus depuis qu'ils lancent des ETF ce sont les champions du monde de l'ETF et donc si BlackRock lance un ETF dites-vous que les chances qu'il y a un ETF c'est quasiment de 100% est-ce que ça sera en 2024 ? par contre je n'ai aucune garantie mais par rapport au calendrier si on projette le calendrier d'Ethereum par rapport à celui de Bitcoin avant l'été et peut-être le 23 mai on va suivre ça bien évidemment alors la petite analyse la petite spécialité de la maison c'est qu'on va prendre les devants imaginez le 23 mai il y a l'acceptation déjà il y aura un buy the rumor ça veut dire que dans les prochains mois potentiellement il peut avoir une belle perte d'Ethereum mais par contre on s'est fait avoir une fois sur le Bitcoin on ne va pas se faire avoir une deuxième fois et moi ce que j'aime bien c'est prendre les devants sur ce genre de dossier et vous montrer des choses c'est qu'aujourd'hui le ETHE c'est l'équivalent du GBTC sur le Bitcoin le Grayscale Ethereum Trust regardez les frais sont de 2,5 donc grosso modo même si l'ETF Grayscale était accepté l'ETF Ethereum et bien on serait un peu comme leur 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 ETF Bitcoin on aurait peut-être des frais entre 1,5 et 2,5 et ce qui est fou c'est que regardez un peu comme sur le Bitcoin ils en ont 310 millions des Ethereum ça représente 6,5 milliards donc est-ce que ça va pas être bis repetita honnêtement je le pense de plus en plus le jour où il y aura l'ETF sur Ethereum Grayscale va encore nous dumper tous ces tous ces tous ces Ethereum parce que tout simplement qu'est-ce que va faire BlackRock BlackRock je pense que c'est complètement voulu c'est un peu pour réingardiser Grayscale il va encore nous mettre des frais à 0,2,0,3 et peut-être que même pendant 6 mois il n'y aura pas de frais comme ils l'ont fait sur le l'ETF Bitcoin et donc c'est ce qui me fait dire que malheureusement l'Ethereum on va se faire dumper des Ethereum sur la tête dès qu'il y aura l'acceptation et qu'est-ce qui se passe c'est que l'Ethereum c'est la mère de toutes les altcoins et bien potentiellement par effet de cascade ça aura un impact sur toutes les altcoins donc pour moi je prends les devants maintenant par rapport à ce qui s'est passé on s'est fait avoir une fois l'idée c'est pas de se faire avoir deux fois par rapport à l'Ethereum et sur l'impact négatif que ça pourrait avoir on créera pas victoire s'il y a l'ETF Ethereum je suis presque à me demander si je souhaiterais pas peut-être qu'il soit pas accepté encore et qu'il nous laisse déjà digérer et voir comment ça va se passer avec l'ETF Bitcoin ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est grosso modo vous savez en ce moment au niveau des donc ça s'appuie beaucoup sur Binance et c'est grosso modo vous avez des blocs d'acheteurs de Bitcoin en ce moment qui sont au plus haut de 3 ans quand même autour des 40 000 donc légèrement sur les cours du moment autour des 40 000 il y a des énormes achats qui sont prêts à être déclenchés légèrement en dessous le cours du moment sous les 40 000 dollars pour le Bitcoin c'est plutôt un élément j'irais pas bullish mais au moins en termes de support ça définit un énorme support autour des 40 légèrement autour des 40 entre 38 et 40 ça c'est plutôt une bonne nouvelle à avoir en tête en termes d'actualité je voulais parler de Charles Kingston et de Ada Cardano je pense que Cardano peut surfer aussi un peu sur ce qui s'est passé sur Solana parce qu'il ne faut pas oublier quand on regarde les statistiques en particulier sur l'activité de développement et tout ça et bien Cardano ça a toujours été l'une des blockchains et en particulier les layer 1 mais quelles que soient les typologies de blockchain les plus actives en termes de développement si vous allez sur GitHub ils sont numéro 1 en termes de dynamisme autour de Cardano je pense que bon après il parle de sa blockchain donc il ne va pas dire que c'est la loose complète sur la blockchain mais il prédit une bonne année et moi je pense que Cardano en 2024 2025 pourra surprendre pas mal de monde donc au niveau des marchés c'est pas fameux c'est pas exceptionnel on a Chiliz qui nous fait un pump un peu sorti de nulle part et ça fait quand même plaisir on a Bitcoin qui résiste légèrement mais rien d'exceptionnel légèrement sous les 40 000 l'Ethereum il ne se passe pas grand chose et on voit qu'il y a une espèce de stabilisation un peu mollasson ce qui se passe sur les marchés quand on regarde le Bitcoin je vous en parle depuis quelques jours je ne le sens pas très bien je vous l'ai dit je vous ai dit sincèrement regardez plus haut plus haut plus bas plus haut plus bas et ici on voit bien une saturation je vous le donne dans le mille qu'est ce qui va se passer on va encore faire un plus haut plus bas qu'ici et on va aller encore un peu plus au sud à combien on va s'arrêter j'en sais absolument rien mais je pense que le cours classique c'est 38 000 et si ça ne tient pas on ira valider les 32 000 et comme je vous en ai parlé il y a quelques semaines on a explosé et potentiellement il faudra aller chercher du jus autour des 32-34 000 sur le Bitcoin tout simplement malheureusement au niveau de l'Ethereum patatras c'est en train de chuter donc pour l'instant ils ne sont pas en train de buy the rumor par rapport à l'ETF Ethereum ça c'est sûr mais ça peut être une surprise on verra ça entre maintenant et le mois de mai sur Ethereum par rapport à TAO c'est complètement fou ce qui s'est passé et c'est la leçon j'en ai beaucoup parlé ces dernières semaines c'est quand vous avez des replis même en bull market imaginez on était à 400 on est allé chercher exactement moins 50% avant d'aller rebondir et ce qui est fou c'est que sur 50% on a presque fait 100% regardez on est allé chercher ici les 380 après la mèche elle est vraiment dégueulasse en quotidien mais on est presque allé chercher les plus hauts qu'on allait chercher ici c'était mi-décembre donc assez dingue moins 50% explosion on est allé presque chercher ici et bien évidemment ceux qui ont regretté de ne pas avoir vendu ici ils ont vendu ici voilà beaucoup de gens impatients ça fait ce genre de bougie rouge je pense qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se lancer et normalement comme dans une phase classique on en a beaucoup parlé 1 ça c'est un 2 et le 3 normalement on ira chercher plus haut et vous le savez on en reparlera si on explose allègrement les 500 à titre personnel et pour moi c'est de la bonne gestion je prendrai un peu de bénéfice parce que mon cours moyen c'est autour des 40$ et je pense qu'à 500 on commence à faire des belles performances je vous le dirai exactement mais je pense que je vendrai une petite vingtaine de pourcents de mes taos j'en ai pas mal en stock surtout que tous les mois j'en accumule 3 par mois tout simplement depuis 8 mois au niveau du stacking donc après RNDR aussi pareil moi RNDR comme taos il y avait une belle opportunité sur les moins 50$ je vise exactement la même chose souvenez-vous j'ai vendu ici du RNDR autour des 4,50$ et qu'est-ce qui se passe ça a touché combien ça a touché 5,25$ tout simplement je vise les 2,5$ donc la moyenne mobile 200$ et là peut-être ça peut se faire parce que j'aime pas trop l'espèce de retournement que c'est en train de nous faire je pense que j'ai bien fait de vendre après ce qui est important quand je vends ici parce que je suis bullish sur ce token dans le prochain bullrun c'est de les racheter pourquoi pas à moins 50% on verra si ça marche ça marche pas à tous les coups mais des fois faut tenter des trucs comme ça et ça veut pas dire que je n'aime pas ce token là je trouve que dans les GPU c'est de loin de très très loin les numéros 1 et je voilà il me reste encore j'ai vendu une partie de ma position mais j'ai envie de racheter ma position que j'ai vendu à 4,50$ et moins 50$ comme sur TAO autour des 2,5$ mais sous les 3$ ça devient intéressant aussi ensuite Chili on en a parlé c'est pratiquement le seul token dans le vert et surtout on a pas regardé dans le détail mais il y a des très très gros volumes ça vaut 600 millions il y a 200 millions échangés belle petite hausse est-ce que ça va déclencher un petit truc ce qui serait sympa c'est d'exploser le plus haut sur 12 mois glissant autour des 13 centimes et donc le token que je voulais vous parler et c'est vraiment à vous de décider si vous voulez que je vous fasse que je vous prépare un dossier complet c'est un dossier qui est pas mal intéressant c'est une espèce de layer 1 une blockchain layer 1 très orienté intelligence artificielle et ce qui est intéressant il y a 2-3 choses intéressantes avec des smart contracts du useful proof of work pour l'intelligence artificielle des oracles ce qui est intéressant j'ai noté c'est le fondateur donc ils en font des caisses c'est que c'est l'un des fondateurs de IOTA donc IOTA moi c'est un projet que j'aime bien dans la IOT l'internet des objets après on peut pas dire qu'en termes de performance ce soit un carton mondial IOTA mais à un moment donné c'est parti je crois du top 20 à un moment donné c'est un dossier assez ancien et c'est un dossier qui a l'air d'avoir un beau potentiel dans l'intelligence artificielle donc c'est à vous de me dire si vous voulez un dossier complet je vous le dis direct ce qui m'a freiné je suis allé voir dans dans Lifecoin Watch parce que c'est vraiment un tout petit token ce que je trouve particulier avec ce token là c'est qu'il est pas coté sur beaucoup de tokens il est sur Treadogre vous savez c'est une plateforme toute petite plateforme SalesTrade je connais pas 7SAS en gros il est que sur Treadogre voilà l'essentiel est sur Treadogre essentiellement et ce que j'ai vraiment pas apprécié c'est que le token il est nulle part il vaut déjà 221 millions et par contre ce que je déteste sur ce token là c'est que alors déjà c'est des chiffres que je connais pas tellement il y a des tokens c'est haut voilà il y a un volume je peux même pas vous dire combien ça fait mais il y a un nombre énorme et ça ressemble au niveau de la tokenomique je suis désolé mais ça ressemble à un scam le dossier a l'air intéressant le boss c'est un mec très connu mais la tokenomique je la trouve vraiment dégueulasse et ça m'a vraiment freiné pour aller creuser plus loin quand je vois la tokenomique après quand vous regardez sur 90 jours ça a fait une belle perf ça a pris 500% si vous regardez le graphique depuis le début c'est rentré le 12 août donc il n'y a pas si longtemps ça a d'abord baissé ici ça a explosé je crois que ça a fait x8 ou x9 et là ça commence à baisser moi la tokenomique elle me fait très très peur je ne sais même pas vous dire combien il y en a 64 Tera il y en a 1.00Q je ne sais même pas ce que c'est honnêtement en tout cas la tokenomique elle est complètement foireuse il y a un nombre de tokens complètement fou et surtout c'est un token inconnu qui est juste sur tradehog et qui vaut déjà 221 millions de market cap honnêtement je trouve que le token le projet est trop trop cher pour ce que c'est le projet elle est intéressant et c'est vraiment à vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je creuse un peu plus ce token là la tokenomique on m'en a beaucoup parlé en commentaire mais la tokenomique moi ne me plaît pas du tout ne me va pas du tout c'est typiquement les tokenomiques de même coin vraiment foireux ou de scam donc j'ai de la crainte le projet a l'air plutôt intéressant à vous de me dire en commentaire et ce sera tout pour moi je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt ciao à tous